bonjour et bienvenue à tous ça ça permet d'anticiper sur la question de la monnaie hier on a parlé je vous ai dit la monnaie avant de commencer n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos c'est parti si on n'a pas la maîtrise de notre territoire on ne peut pas on ne pourra pas si on n'a pas la maîtrise de notre territoire on ne pourra pas et on ne peut pas avoir cette monnaie donc le capitaine ici répond à cette problématique que j'ai posé hier il nous faut des équipements de taille et des équipements à la hauteur de nos ambitions monétaires et de nos ambitions économiques il faut des armes pour que les gens comprennent désormais que le mali le niger le burkina on peut plus venir s'amuser et faire ce qu'on veut on va terminer avec sa dernière partie avant d'attaquer le niger donc la puissance des effets va s'accroître considérablement au cours de l'année ok donc les cotisations que vous voyez rien que les petits missiles ça ne suffit pas mais comment on fait pour payer les vénéviens comment on fait pour les équiper comment on fait pour équiper le reste de l'armée et c'est les ressources du pays voilà ça veut dire que il y a eu quand même une gestion rigoureuse des ressources sinon nous aussi on pouvait aller créer des comptes off sort transcrire les milliards là-bas et puis tirer contre la guerre mais non on a voulu tout faire dans la guerre les pays étaient capables de faire la guerre ça a été mal géré ça il faut le dire clairement c'est pour ça une deuxième fois troisième élément pourquoi le coup d'état et commence à déjouer voilà ça parce que le burkina réussit cette guerre contre le terrorisme avec le mali et le niger c'est une des raisons du coup d'état voilà pourquoi les coups d'état les coups d'état dans ces pays là les coups d'état préparés de l'extérieur ne réussiront jamais n'oubliez pas que je vous ai dit une chose pour que un coup d'état réussisse il faut que votre administration la présidence les services de renseignements soient infiltrés par la DGSE et dans ces trois pays aucun élément de la DGSE ne travaille ni dans le renseignement ni dans nos ministères en commun à la primature ou à la présidence donc la France ne contrôle rien en termes de renseignements alors c'est pourquoi quand les gens me disent j'ai dit il n'y aura jamais de coup d'état on dit jamais jamais moi je dis jamais parce que je je dis jamais parce que les dispositifs et les dispositions qui ont été prises permettent d'assurer cela si vous avez la souveraineté sur votre renseignement et que vous ne sous traitez pas qui peut connaître quoi il faut aller tout amuser pour dire tu vas rentrer aux états unis déjà tu as détecté ou tu vas là on te neutraliser mais cela n'empêche pas des mouvements isolés et aujourd'hui nous avons nous avons le contrôle de notre renseignement et la France aujourd'hui est aveugle les états unis sont aveugles dans le salle ils ne voient rien mais parce qu'ils avaient infiltré nos ministères nos présidences nos primatures nos ministères de la défense et de la sécurité la DGSE était présente partout mais dans le lip tacle gourmand ça c'est fini c'est pas du jeu mais tout ça ça a été payé non toutes les armes qui opèrent aujourd'hui ont été payées par l'argent du contre-guerre c'est dans la gestion qu'on a pu le payer on concentre tout on optimise et ça peut faire la guerre je pense que c'est un sacrifice qui n'est pas de trop il faut que notre niveau la puissance de feu arrive à un certain niveau du sort qu'il n'y ait plus match et qu'on reste concentré donc c'est ce qui a mené un certain nombre de mesures qu'on a pris parce que voilà la guerre va passer à un autre niveau c'est pas ce que j'ai dit hier c'est ici que j'attends et c'est ici que j'interpelle à Simi Goïta c'est ici que j'interpelle tous les Maliens quand je dis l'élève a dépassé le maître salle à ta bâti lui je sais de quoi je parle et ici les sociétés de placement au Mali orange, mauve, blablabla, par ci par là Ibrahim a touché là où ça fait mal voilà pourquoi on voulait lui faire un coup d'état et voilà pourquoi les coups d'état contre Ibrahim à Simi et le général ne réussiront jamais on va clore le chapitre du Burkina avec cet élément je vous demande pardon écoutez je vais vous laisser écouter je vais vous laisser apprécier la vérité qui sort de la bouche du capitaine lui-même et j'interpelle le président Simi Goïta j'interpelle le premier ministre Jogel Kokalamayga j'interpelle le ministre de la Courbet et des Finances écoutons j'ai fait des placements et autres là voilà on va s'attaquer à ça aussi c'est de l'esclavage c'est de l'esclavage vous créez votre société l'entreprise est là il veut recruter oui il peut faire appel à une société de recrutement il recrute le personnel pour lui selon les critères bien fixés mais qu'est-ce qui se passe lui il veut un travail dans une entreprise il s'est fait recruter par la société l'entreprise le paye par exemple 300 millions de morts la société le paye 80 millions et il garde le reste c'est ce qui est là à cause de Dieu s'il y a quelqu'un sur cette terre des hommes s'il y a un esprit saint d'esprit qui dit qu'il sait qu'il sorte devant Dieu et devant les hommes qu'il trouve que Keïta n'a pas abordé ce sujet de placement de société s'il y a un homme qui est né d'une femme et d'un homme qui pense qu'il détient la vérité qu'il sorte pour venir prouver que ce que j'ai dit est faux et cette fois-ci c'est le Burkina qui honore Keïta même pas le Mali c'est pourquoi j'ai dit au ministre Diop j'ai dit monsieur le ministre que vous reconnaissiez mes compétences ou mes qualités ou pas le monde le reconnait et le monde me rendra toujours hommage et le capitaine me rend hommage ici ce débat là je l'ai fait ce combat je l'ai mené pour le Mali mais le Burkina l'a récupéré à son compte les gens ne veulent pas changer leur comportement avant de s'attaquer à ça et il y en a plein partout posé avec les jeunes ils vous diront vous trouvez c'est pas du l'esclavage le gars il travaille et c'est l'autre qui récupère tout et généralement on ne déclare pas la caisse il est blessé on est limoges il est par la retraite il ne sait plus quoi faire il y a du esclavage qui nous même on s'administre la dette et le Mali vit de ça c'est de ça que le Mali vit Orange Mali est un exemple je mets le premier ministre au défi c'est ce que j'ai dit il faut qu'il m'attaque devant n'importe quelle juridiction je le mets au défi qu'il mène des enquêtes au niveau de Orange Mali qu'il mène des enquêtes au niveau de Mauve Mali s'il peut mais si j'ai raison si j'ai raison qu'il permette aussi à la loi si j'ai raison de dire ce que j'ai envie de dire de parce que ça existe ils savent pourquoi pourquoi c'est le Burkina qui touche ça pourtant c'est le Mali qui est le leader dans le Niptako gourmand pourquoi c'est le Burkina qui parle d'un sauté déplacement je l'ai fait pour mon pays et quand des gens m'appellent pour dire pourquoi tu ne parles plus en Dula je vous dis vous ne payez pas ma facture d'électricité vous ne m'habillez pas et je ne travaille pas pour vous je me bats pour mon pays si mon pays ne le reconnait pas que d'autres pays le reconnaissent gloire à Dieu je l'ai dit et c'est maintenant que vous comprenez pourquoi tu ne parles pas en Dula le capitaine n'a pas ce combat là je ne l'ai pas fait pour le Mali mais le capitaine l'a repris pour le compte du Burkina vous croyez que moi je vous ai dit je joue dans la coude des grands donc je vous en prie arrêtez de me demander de parler en Dula en Wabé en Wolof en Bambara à cause de Dieu arrêtez si vous vous respectez ne m'en voyez plus jamais après ce que le capitaine toutes les raisons comme le sujet que j'ai abordé au Mali et que le capitaine vient d'ici dans son intervention partout il m'a donné raison dans tout sans exception j'étais assis là et puis Dieu m'a dit il faut écouter le capitaine je l'ai écouté il dit mais c'est pas vrai c'était après mon intervention d'hier soir j'ai eu le temps de l'écouter je me bats pour mon pays si on ne m'écoute pas je continuerai de me battre mais ne venez pas me demander ou de vouloir m'imposer une ligne éditoriale parle à Bambara au nom de quoi je vais parler à Bambara pourquoi ? si le Mali s'en fout voilà le Burkina aujourd'hui qui récupère tout ce que j'ai dit et le Burkina aujourd'hui est en train de s'améliorer si le Mali s'en fout Dieu merci le Burkina a pris note de tout ce que j'ai dit le Burkina a pris note de tout ce que j'ai dit et c'est une fierté pour moi on dit nul n'est prophète je suis soi mais le Burkina me rend honneur le Burkina me rend honneur et je suis fier de ce que le capitaine a dit aujourd'hui je termine avec le Niger pour dire au général Tiani les tentatives de coup d'état du Burkina le président le colonel Dameba mais Dameba n'est pas étranger Dameba a une main derrière toutes les tentatives de coup d'état avec Alassane Ouattara je dis au général de faire très attention quand il s'agit de la libération de Bazo déjà sa femme a été libérée son fils a été libéré je pense que la transition au Niger a suffisamment fait et je demande au général Tiani de ne pas libérer Bazo tant que Bazo ne signe pas sa démission parce qu'on est arrivé à un moment malgré que Paul Henry ait signé sa démission malgré que le Togo est parce que personne ne peut dire aujourd'hui où est Henry Dameba il était au Togo du Togo il allait où c'est le même Yassigbe qui avait négocié le départ de Dameba c'est le même Yassigbe mais aujourd'hui est-ce que Yassigbe peut se porter garant des actions ou des attitudes de Dameba qui tentent de déstabiliser le Burkina et si vous demandez Dameba va dire qu'il n'y a rien à voir dedans mais tout le monde sait que c'est faux c'est pourquoi j'ai dit au général Tiani du côté du Niger de ne pas libérer Bazo tant qu'il n'a pas prêté serment tant que Bazo n'a pas démissionné il ne libère pas Bazo et que Bazo reste aussi longtemps en détention si nécessaire pour la stabilité du Niger déjà sa femme est libérée son fils est libéré son fils je ne sais pas quelle était sa position politique et sa femme mais Bazo était le président c'est lui qu'on voulait et tant qu'on a Bazo on ne le libère pas et ça c'est ma position le général n'a pas le libéré mais s'il y a quelque chose il va assumer parce que Bazo libérer Bazo c'est l'opportunité de la France alors moi je dis que Bazo ne soit pas libéré j'insiste qu'on maintienne Bazo en détention si Alassane Ouattara veut faire la grande gueule on va lui demander qu'il arrête la chasse contre Soro Guillaume qu'il libère les pros qui sont encore en détention il n'a qu'à commencer d'abord à libérer si Matisse ouvre sa sale gueule on va lui dire d'arrêter sa bêtise contre Osmond Sanko si Talon ouvre sa sale gueule on va lui dire la femme qui l'a fait arrêter elle a fait quoi il n'a qu'à la libérer donc chacun a son cadavre dans son placard chez lui donc je pense que le Niger n'a pas de Contaharan à qui que ce soit déjà la femme est libérée le fils est libéré mais Bazo doit rester en détention moi c'est mon conseil au général c'est mon conseil à la transition que Bazo reste en détention sa femme est partie depuis longtemps j'aurais bien voulu je dis bien depuis longtemps je ne savais pas trop quelle était l'implication de son fils dans la gestion politique encore de sa femme voilà pourquoi je n'ai pas parlé mais je ne voulais pas que sa femme soit maintenue ou détenue si elle est libre tant mieux si son fils est libre tant mieux mais encore je le dis je le répète qu'on ne libère pas Bazo qu'il reste en détention ce n'est pas méchant nous sommes en politique et en politique il y a des erreurs qu'on les commet on les paie cher Soogium en sait quelque chose Bakbo Lora en sait quelque chose Alassane Ouattara lui-même en sait quelque chose Arikona Bedi en sait quelque chose c'est pourquoi je dis à nos présidents pour la transition Bazo Meme son allure et Alfa Kondé il est où Alfa Kondé bon il est affaibli bon je ne sais pas si son fils qu'on avait arrêté ici ils ont pu ici ils ont libéré son fils parce qu'Alfa Kondé il n'est rien sans son fils parce que c'était son fils qui était son comptable son tout 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 son fils n'était pas là il était bien effacé mais c'est son fils qui gérait tous les comptes mafieux d'Alfa Kondé Alfa Kondé il est où aujourd'hui il s'est caché Alassane Ouattara qui l'a encouragé Alassane Ouattara fait quoi aujourd'hui et permettez-moi la CAD je vois les Ivoiriens qui sortent ils s'effachent ils disent que l'ouverture les tribunes étaient vides on dit les gens jouent ballon les gens achètent mais qui a l'argent comme ça en Côte d'Ivoire qui achète les tickets et puis les gens ne vont pas au stade moi je ne sais pas donc vraiment Alassane Ouattara il y a des gens qui sont méchants on achète tous les tickets on ne trouve plus les tickets une seule personne achète tous les tickets et puis on dit on veut les rebondes mais au moins on en achète un ticket à 30 000 et puis on veut les revendre à 60 000 c'est ce qu'ils ont dit bon est-ce que pour être dans un stade est-ce que tous les tickets sont le même prix non il y a les places VIP et puis il y a les places virages il y a des places où ça c'est vrai moi à l'époque on supportait la 5 Mosa nous on allait au stade et puis au stade vous voyez on allait regarder un peu le ballon bon il y avait les gradins là où il n'y a pas je ne crois pas que ce soit un prix unitaire même si dans tous les cas si on vend un ticket à 60 000 c'est la canne on dit la Côte d'Ivoire est leader dont il y a l'argent même si on va à 100 000 ils peuvent acheter les gens ne sont pas allés regarder qu'on sait de faller ou pas à 1 million c'est-à-dire les Ivoiriens quand vous parlez vous n'êtes même pas conséquent avec vous-même faller ou pas mais faller pour parler 300 000 quand Magic System fait ce concert combien ? 500 000 300 000 quand les gens louent les gens ne vont pas regarder mais c'est parce que les gens ne sont pas intéressés dans le ballon parce que les Ivoiriens les gens sont déçus de lui ce n'est pas une question de prix sinon les gens sont allés regarder le concert de faller ou pas à 1 million les gens ont regardé le concert en Côte d'Ivoire 500 000 300 000 400 000 les gens ont payé c'est parce qu'ils n'aiment pas Ouattara ils sont déçus de Ouattara et la politique de Ouattara ne les intéresse pas donc moi je ne suis pas dans le ballon je ne comprends pas trop mais écoute des gens ils ne s'y rendent pas à la politique et ils ne s'y rendent pas mais je ne la connais pas. Quand j'ai dit que le mariage est fort, je n'en ai pas de renseigner. Je ne suis pas de renseigner avec les dents, mais je ne l'ai pas d'un recours. Quand je suis fatigué, Je ne te l'ai pas d'un recours. Je n'ai pas d'un recours pour moi. Je ne suis pas d'un recours. ... ... Je suis le pauvre frère qui s'est faite au fond, Nîmesh, Il a le droit d'être qu'on met nos soins de choux, et qu'on l'aICKAS. La bataille, Le ensemble, je peux le faire avec moi pour l'estime LATOU, Il a l'air d'un petit peu. Au bout d'un petit peu, il a l'air de frères et de la bataille. Sur le modèle des soins, Il a eu une carte professionnelle Il a eu les grandes années, Il a été qu'on a eu les bons petits. Donc, et d'oukazama ka bofara kou lapéu kim la fiaka ki inafo ibloudjoko damsa frana kikado on kofay anjiri sekasiye like franwele wula krenkiraneera inafo jemeti ani tan shon ka anteke da abana kis mere reka wala sa angasika mongon na fani aye kofara damsa kweinka ni ala sonama angasika mongon po kakadigo mkono e kwa deniko ambwa mme yorakaja efusana vakiya a telfani mouro bisora En avait une question de tafoucour. J'ai dit qu'il n'y avait pas de problème de façons. J'ai dit qu'il n'y avait pas de problème. 75-01-63-95. Mais 66-11-68-49. Non, j'ai dit que la maman, j'ai dit que j'ai dit qu'il n'y avait pas de problème. Il n'y avait pas de problème. Je disais qu'il n'y avait pas de problème. Alors, que vous ayez l'hépatite B, Le cancer, que les deux trompes soient bouchées ou une trompe bouchée, que vous ayez autant que moins les myomes, les fibrones, les kystes, que vous ayez des problèmes de visibilité. Évidemment, souvent aussi quand on parle, peut-être qu'on ne rentre pas dans beaucoup de détails pour éviter, puisque nous sommes en direct, pour ne pas trop allonger les propos qu'on tient. Alors, quand nous parlons de visibilité, c'est par rapport aux personnes qui ont soit un début de problème de vision, mais pas des gens qui ont complètement et totalement perdu la vue depuis des siècles.